Bonjour tout le monde, deuxième partie de notre série vidéo préparation grand oral. On a vu dans une première vidéo comment préparer le contenu, le lien est dans la description. Nous allons maintenant voir comment se préparer à la forme, c'est-à-dire comment se comporter lors de l'exposé. Le stress est l'ennemi principal de l'exposé horaire. Il a pour conséquence de perturber votre exposé en se manifestant de différentes manières. Il peut se manifester physiquement par des rougeurs, des maux de ventre ou encore une voie mal assurée. Il ne peut pas éliminer le stress complètement, mais il faut essayer de le canaliser de manière à faire ressortir son bon côté qu'on appelle le trac. Vous devez prendre confiance en vous. L'exercice est préparé à l'avance, vous l'aurez préparé depuis le début de l'année. Vous avez du temps avant l'exposé de 5 minutes, vous avez 20 minutes pour répéter l'exposé dans votre tête. De plus, le jury sera bienveillant avec vous. Il y aura seulement deux personnes et il ne va pas chercher à vous interrompre lors de votre présentation. Pour vous entraîner à la gestion du stress, vous devez prendre l'habitude de parler devant un public. Pour cela, vous pouvez vous entraîner par exemple à terminer des phrases du type « Si j'étais un animal, je serais ». Vous pouvez également essayer de parler de vous en essayant par exemple de raconter à quelqu'un les vacances que vous avez passées l'été dernier. Vous pouvez également débattre avec d'autres personnes sur des sujets du type pour ou contre, le nucléaire par exemple. Vous pouvez également essayer de recommander une série à quelqu'un ou recommander un film. Tout ce qui permet de développer votre capacité à argumenter. Il faut parler de sujets qui vous intéressent. Dans chaque exercice, vous devez vous donner des contraintes. C'est-à-dire par exemple, je vais parler pendant 5 minutes du nucléaire. Je vais recommander un film pendant 5 minutes. Vous pouvez également par exemple essayer de parler en verre. Ou alors utiliser certains mots clés pour vous entraîner justement à l'oral. A priori, vous savez parler depuis quelques années. Néanmoins, il vous faudra peut-être travailler votre prononciation, le débit de votre voix, son volume ou encore la gestion des silences ou des intonations. Il faut dans un premier temps apprendre à gérer le volume de votre voix, trouver un équilibre. Le jury sera environ 2 mètres de vous. Il vaut mieux parler un peu trop fort que pas assez. Essayez de moduler le volume au cours de l'exposé pour ne pas le rendre trop monotone. Parlez à haute voix jusqu'au bout de vos phrases. Pour gérer le débit, il faut trouver un équilibre là encore. Alors, mieux vaut parler lentement que rapidement. Pour des notions compliquées, on parle plus lentement que pour des notions simples. Pour maîtriser le débit, il faut maîtriser votre respiration. Pour s'entraîner à gérer son volume et son débit, on peut par exemple raconter son week-end à un public fictif. On peut également imprimer un texte. On modifie la police de certaines phrases de ce texte. Et on lit rapidement les gros caractères et lentement les petits caractères. On peut faire de même avec des dialogues de pièces de théâtre par exemple. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informatique du test. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informatique du test. C'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informatique du test. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informatique du test. C'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Il faut également gérer les pauses. Ne pas démarrer dès que l'on nous donne la parole, mais toujours laisser un petit temps. Une pause marque le début et la fin d'une sous-partie. Profitez des pauses pour respirer ou réfléchir à ce que vous allez dire. Si vous avez tendance à parler trop vite, faites des pauses à la fin de vos phrases. Cela vous aidera à gérer votre délit. Pour s'entraîner à la gestion des pauses, on peut par exemple lire un poème et marquer une pause tous les deux vers. On peut également s'entraîner à marquer des pauses en récitant son exposé. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informatique du test. La capacité du test à catégoriser les patients. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informatique du test. C'est-à-dire la capacité du test. L'intonation est le ton avec lequel vous parlez au viol. Essayez d'être dynamique pour montrer votre implication dans l'exposé. Appuyez certains mots, certaines notions. Durant la discussion, on peut être plus souriant. On peut appuyer ses propos avec des gestes. Pour s'entraîner à gérer son intonation, on peut choisir un texte et s'entraîner à le lire avec différentes émotions. Par exemple, on peut essayer de lire un texte en mettant de la rage, de la tristesse. On peut se dire, je vais lire le texte comme un commentateur sportif ou encore comme un présentateur télé. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informatique du test, c'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Elle s'exprime en termes de probabilité. Il faut travailler son articulation. Ne pas hésiter à exagérer pendant l'entraînement. Il faut s'habituer à bien prononcer les mots compliqués. Essayez de garder une qualité constante lors de votre exposé. Bien appuyer sur les voyelles. Pour s'entraîner au niveau de l'articulation, il faut travailler sur les voyelles. S'entraîner à appuyer dessus. On peut par exemple, pour s'entraîner, lire ce que l'on appelle des virelangues. Les virelangues, ce sont des phrases du type Il faut essayer de répéter ces phrases le plus rapidement possible. Au niveau de la posture, on s'en tient toujours debout face au jury pendant les 5 minutes de l'exposé. On se met au centre de la pièce, à environ 2 mètres du jury. On garde le dos droit. Les pieds ancrés au sol, il ne faut pas bouger les pieds. La tête haute, tournée vers le jury. Il faut essayer de ne pas trop bouger les pieds. Après l'exposé de 5 minutes, on peut s'asseoir pour la discussion avec le jury. Il est préférable tout de même, par politesse, de demander l'autorisation du jury. Pour la position assise, il ne faut pas s'affaler dans le siège. On s'assoit près du bord, bien droit. Il ne faut pas balancer les jambes. On peut également, si on le souhaite, et si on préfère, rester debout. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informative du test, c'est-à-dire la capacité informative du test, c'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Elle s'exprime en termes de probabilité et pas un pourcentage sur un échantillon. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informative du test, c'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Il faut sourire régulièrement lors de l'exposé. Il est également important de créer un lien avec le jury, via un contact visuel. Lors de la discussion, il faut regarder le membre du jury qui vous a posé la question. Lors de la présentation orale, lors de l'exposé de 5 minutes, on regarde alternativement les deux jurys. Après, ce n'est pas un match de tennis, donc il ne faut pas non plus avoir le regard qui, sans arrêt, passe d'un membre du jury à l'autre. Il faut que, par votre regard et votre sourire, le jury se sente concerné. Il ne faut pas oublier que lorsque vous regardez la personne, vous pouvez deviner ce qu'elle ressent. Donc, vous pouvez voir si ce que vous dites est ce qu'elle attend ou pas. Pour vous entraîner, habituez-vous à regarder dans les yeux vos interlocuteurs dans la vie de tous les jours. Attention, il faut rester poli quand même. Ne pas trop fixer les jambes. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informative du test, c'est-à-dire la capacité informatique du test, c'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Concernant les mains, les mains, c'est le prolongement de votre parole, le prolongement de votre voix. Il faut les utiliser pour appuyer un propos important ou alors pour désigner l'utilisation du support écrit qui vous aurez remis au jury au début de l'épreuve. Il ne faut pas en faire trop non plus. Pour vous entraîner, vous pouvez, par exemple, choisir un texte, le répéter à voix haute, puis vous le répétez, mais juste avec les mains. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informative du test. C'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Elle s'exprime en termes de probabilité. Sensibilité et spécificité expriment la capacité informative du test. C'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. Elle s'exprime en termes de probabilité. Et par sensibilité et spécificité, expriment la capacité informative du test. C'est-à-dire la capacité du test à catégoriser les patients. s'exprime malgré votre entraînement il va vous rester ce que l'on appelle des gestes parasites les gestes parasites ce sont des gestes dont vous ne voulez pas par exemple des tics de langage ou alors des vous frottez le nez vous frottez l'oreille ce sont des choses qu'on ne veut pas voir il vaut mieux c'est difficile de corriger ces tics donc c'est pas forcément ce qu'il ya de plus important pour vous le jury sait que vous êtes débutant il en tiendra compte essayer de les minimiser mais ne vous en préoccuper pas trop une fois le contenu de l'exposé prêt il faut le mémoriser la chose sera d'autant plus facile pour vous si vous avez sélectionné un sujet qui vous parle qui vous intéresse et qui vous motive il vaut mieux ne pas apprendre par coeur l'exposé sinon vous risquez d'avoir un ton plutôt monotone le mieux c'est d'apprendre par coeur par exemple l'introduction et la conclusion et de connaître les mots clés qui vont constituer votre plan et votre développement si vous maîtrisez votre ossature vous pouvez la ponctuer d'exemples ou d'arguments sans préparer les phrases à l'avance ne pas mémoriser tout l'exposé par coeur permettre d'être plus flexible plus fluide dans les réponses nous vous paraissez moins robotique on peut alors mieux communiquer pour la mémorisation on peut s'appuyer sur différents types de mémorisation la mémorisation visuelle auditive ou kinesthésique la kinesthésique est lié aux sensations aux émotions toucher le mouvement il faut donc vous stimuler ces différentes formes de mémoire pour apprendre votre exposé par exemple vous pouvez écrire les mots clés l'introduction et la conclusion de votre exposé et surligner les mots clés ceci va faire appel à votre mémoire visuelle vous pouvez par exemple lire à haute voir votre exposé cela va faire travailler votre mémoire auditive vous pouvez également réciter votre exposé en vous déplaçant dans une pièce et là vous allez faire appel à votre mémoire kinesthésique vous pouvez également faire des schémas avec des mots clés pour stimuler votre mémoire visuelle vous pouvez également lorsque vous récitez votre exposé changer de ton lors d'une répétition cela va faire appel à votre mémoire kinesthésique par exemple vous pouvez dire je vais réciter mon exposé en chantant dans tous les cas il faut répéter régulièrement l'exposé jusqu'à ce que vous soyez à l'aise la fréquence à laquelle vous répétez votre exposé va dépendre de votre rythme mais il faut en tous les cas que ce rythme augmente au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de la date de l'épreuve après il ne faut pas non plus que vous négligiez votre sommeil le soleil c'est très important dans l'étape de mémorisation il faut essayer d'éviter de dormir tout de suite après une séance de révision vaut mieux aller d'abord faire un petit peu de sport histoire de détendre le cerveau puis après vous allez vous coucher il faut vous entraîner à gérer les 20 minutes de préparation avant le début de l'exposé pendant les 20 minutes vous devez d'abord respirer confondément pour vous détendre ensuite vous rédigez calmement votre support vous devez mettre au maximum 10 minutes puis vous répétez mentalement votre exposé en utilisant vos mains sans déranger éventuellement d'autres personnes qui seraient à proximité de vous répondez mentalement aux questions auxquelles vous attendez détendez vous respirez vous êtes prêts vous avez bien réalisé rappelez vous de votre entraînement ayez confiance en vous dites vous que vous allez réussir visualiser votre réussite dans votre tête pour parler de votre orientation vous devez montrer votre motivation vous devenez vous devez connaître par coeur vos choix les intitulés de vos formations la durée comment s'organisent les cours parce qu'il ya des stages etc etc vous devez faire le lien entre cette orientation et la question que vous avez traité précédemment le but est de montrer au jury votre intérêt pour un projet professionnel précis c'est à dire un domaine dans lequel vous souhaitez travailler santé ingénierie après c'est pas grave si vous n'avez pas le métier précis par exemple si vous dites je veux travailler dans le droit mais je sais pas encore si je veux faire avocat ou juge c'est pas grave vous pouvez justifier vos choix d'orientation avec vos centres d'intérêt de l'activité extrascolaires par exemple un sport un voyage une association à laquelle vous avez adhéré un stage que vous avez réalisé une rencontre avec quelqu'un une visite un petit boulot on va vous poser des questions à ceux au sujet de l'orientation va poser des questions assez classique par exemple quels sont vos choix d'orientation et pour quelles raisons a vous fait ce choix autre question quel est le lien entre la question que vous avez traité et votre orientation aussi on peut vous poser la question suivante quel est le lien entre vos spécialités et votre orientation comment vous êtes vous informer pour votre orientation pour exercer le métier que vous avez choisi quelles sont les différentes filières qui permettent d'y parvenir avez vous échangé avec des personnes qui travaillent dans le métier que vous visez passons au point pratique avant le jour j vous devez vérifier certains points par exemple je vais vérifier le temps il vous est nécessaire pour vendre au lieu de l'examen vérifier que vous n'avez oublié aucun papier carte d'identité convocation prenez avec vous une montre ou un réveil une bouteille d'eau et éventuellement un encas le choix de la tenue vestimentaire est important ne pas mettre une tenue trop légère mais il faut quand même que vous soyez à l'aise donc pas de costume cravate non plus évitez les t-shirts les survêtements les bijoux un peu encombrant les jeans trouées préparez votre tenue la veille pour être prêt facile petite liste des erreurs à ne pas commettre il ne faut pas d'accueil votre support il faut qu'ils ne faut pas avoir une posture incorrecte c'est à dire ne pas avoir les mains dans les poches ne pas venir avec des vêtements non adéquats vous devez paraître impliqué lors de votre exposé concerné regardez les gens dans les yeux votre exposé ne doit pas être trop technique il ne doit pas être trop confus ne parlez surtout pas trop bas ne bougez pas trop éviter les réponses fermées éviter les phrases trop longues et écouter les questions que l'on vous pose et enfin réfléchir avant de parler voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de vous exercer si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne et à la partager si vous avez des questions vous avez l'espace commentaire sinon je vous dis rendez vous la semaine prochaine pour une vidéo illustration de tous les conseils que je vous ai donné lors des deux précédentes vidéos si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker la commenter à la partager abonnez vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait si vous souhaitez me soutenir vous pouvez vous rendre sur mon tipeee le lien est en description et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.dkmat.fr